... On avait l'habitude de voir des vêtements d'occasion et des jouets d'occasion. Eh bien, désormais, il faut compter avec les mèches de seconde main. Bientôt, l'organisation du 3e Forum mondial des femmes sur les bords de la lagune est brillée. Puis, nous irons en Tunisie où des milliers de personnes manifestent pour la chute du gouvernement. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, le RIF, le Réseau international des femmes, organise son 3e Forum mondial. Une rencontre qui se tiendra du 24 au 27 septembre prochain en Côte d'Ivoire. C'est l'annonce faite le jeudi dernier par Catherine Zougoua, la présidente de l'antenne d'Abidjan. Les détails avec Laetitia Manglet. Le dynamisme et l'abrégation des femmes du Réseau international des femmes Métropolis en Côte d'Ivoire leur a valu l'organisation du 3e Forum mondial du Réseau international des femmes. C'est au cours d'une conférence de presse que la présidente du Réseau international des femmes Métropolis de l'antenne d'Abidjan a expliqué à la presse l'enjeu et l'importance d'un tel forum dans notre pays. Pour elles, ce forum permettra le renforcement du leadership féminin et le développement harmonieux de nos grandes villes. Occasion aussi pour lancer un appel à l'endroit des femmes de Côte d'Ivoire pour leur mobilisation. La guerre en elle-même n'est pas bonne. Mais nous avons remarqué, nous, qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons su gérer ce passage-là. Les soeurs élus locales, toutes les femmes, toutes les dames qui sont dans les communes, dans les conseils municipaux, aux leaders d'opinion, aux chefs d'entreprise femmes. Mais nous sommes aussi des marchés, nous sommes des coopératives et des ONG pour qu'elles soient avec nous et que nous puissions être ensemble. Selon Mme Zouzoua, ce grand rendez-vous du donné et du recevoir en Côte d'Ivoire, dont le thème est « Femmes et conflits armés » démontre à la face du monde que la crise que le pays a connue est bel et bien terminée. Une innovation dans le commerce de produits d'occasion. Après les vêtements, chaussures ou jouets de seconde main, ce sont les mèches que l'on retrouve aujourd'hui sur les marchés de frais-prix à Abidjan. Et elles sont très prisées. On retrouve Laetitia Manglais. Des coiffures de toutes sortes, des plus artistiques aux plus simples, pour la plupart à base de mèches de cheveux. Un accessoire de plus en plus prisé par la jante féminine pour se rendre coquette. Mais si certaines les préfèrent neuves, d'autres par contre préfèrent celles déjà utilisées. J'ai fait mon choix, j'ai même pris ça. Ce sont les mèches drogues, donc je me dis que la coiffure sera un peu vraiment bien. Les mèches qui sont sur ma tête là, c'est ce que j'ai acheté. Si moi je n'ai pas de gens qui ont les mèches, que si ma tête est sur ma tête, je ne vais pas savoir. Et oui, des mèches d'occasion en venturent les marchés de friperie, ça existe. On en trouve d'artificiel et de naturel. Il y a les perruques, il y a le tissage, il y a les mèches humaines. Ça c'est les mèches Eva. Voilà tata Naomi, aux autres vacances la voilà. Une activité en pleine expansion à Abidjan et Sérissidonie, cette mère de 6 enfants, en a fait son gagne-pain depuis plus de 5 ans. Oh Dieu là, garçon me donne, garçon me donne, je m'en fous de ça. Est-ce que moi je gagne chaque jour du marché, même un garçon qui a fonctionné ne gagne pas. J'ai mis mes enfants à l'école, j'ai nourri ma famille. Impossible d'être sûr de la provenance de ces mèches. La question reste à ce jour un mystère. La réalité par contre, c'est qu'elles subissent un traitement de fortune avant d'être acheminées sur les lieux de vente. J'ai le javel, le dodo rand, comme le shampoing et tout. C'est ce que je prends pour laver. Et après ça j'ai les emplois encore qui mettent encore la traité dessus pour amener ça sur le marché. Quatre lavages, un séchage à même le sol. Et le tour est joué. La marchandise peut être maintenant proposée à la clientèle. Des mesures d'hygiène n'ont cependant pas assez rassurantes, selon certaines femmes qui préfèrent ne pas s'y aventurer. Les mèches qu'on utilise, qu'on pense que certaines personnes viennent les utiliser, on ne connaît pas la provenance, si ce sont des folles qui ont utilisé ces mèches, si ce sont des personnes qui sont mortes qui ont utilisé ces mèches, et puis on ne sait pas aussi si ça peut avoir aussi d'autres maladies. Il y a des esprits. Quelqu'un peut utiliser des mèches. La personne a ses esprits. Vous prenez et puis vous mettez sur vos têtes. C'est comme si vous aussi vous prenez les esprits de cette personne-là. Pour un problème de santé, il faut éviter de prendre ce qui est. Parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Il y a les microbes, il y a les maladies, il y a les cancers aussi, la peau. Si ces dernières émettent des réserves quant à l'authenticité de ces mèches, d'autres ne jurent que par leur bonne qualité et surtout, leur prix accessible à toutes les bourses. Ce sont des mèches de bonne qualité, ce sont des mèches importées, et c'est à moins de coût, ça ne se gâte pas, c'est très bon. Les mèches là, il n'est pas payé, il est payé ça ici à côté. C'est bon, c'est bon en habitué. Moi, tous mes mèches sont ici. Je trie et puis je fais la coiffure avec. C'est à moins de coût, je paye le paquet mi-fond, c'est rempli si ma tête, ça me plaît. Ici, je trouve ça mieux par rapport au marasin, parce que tu as 3 000, tu peux avoir au moins 3 paquets, ça peut te faire 2 mois. Que ne ferait-on pas pour plaire ? Mais attention, l'achat de cet accessoire de beauté de seconde main nécessite un minimum de prudence, car si pour le moment il n'y a pas encore de plainte enregistrée, la menace plane comme une épée de Damoclès. En bref et en images, le lycée Mamie Fettet de Benjerville a reçu la visite de Bondy il y a de cela 3 jours. Les indélicats, après avoir blessé le veilleur de nuit, ont emporté tous les ordinateurs de la salle informatique. Aucune perte en vie humaine, seulement des dégâts matériels importants. En Côte d'Ivoire, la violence règne en milieu scolaire et universitaire. Les résultats de fin d'année sont médiocres. C'est le constat fait par la jeunesse estudiantine catholique. La GEC Côte d'Ivoire décide alors de ne pas rester sans rien faire. Elle vient d'élaborer le rapport de l'Action nationale 2012-2013, un document dans lequel elle propose des actions concrètes pour que violence et tricherie fassent place à la culture de l'excellence. Une journée de non-violence à l'école, c'est une décision du gouvernement ivoirien et elle est célébrée le 2 octobre de chaque année. La jeunesse estudiantine catholique de Côte d'Ivoire a décidé de s'inscrire dans cette dynamique. Nous avons jugé que ce n'était pas bien que l'école ivoirienne soit dans un tel état. Alors nous avons décidé d'agir. Agir comment ? Agir en posant des actions concrètes. Nous avons en termes d'actions concrètes mené une caravane de sensibilisation sur la paix dans les milieux scolaires et universitaires et fait aussi la promotion de la paix. A côté de la caravane de sensibilisation, il y a eu la cérémonie de récompense des meilleurs élèves d'établissement dans lesquels nous sommes passés. Pour consolider ces actions de paix, la GEC entend dans ses perspectives installer des clubs de paix dans quelques établissements ciblés. L'organisation a pour objectif de sensibiliser ses membres aux questions sociales et d'assurer leur accompagnement dans la foi chrétienne. Concours international. Entendez le concours international de compte pour jeunes talents. La première édition est prévue pour mai 2014. 11 pays d'Afrique de l'Ouest sont engagés dans l'aventure et chacun d'entre eux organisera une phase nationale à son niveau. Le lancement officiel du concours a eu lieu samedi dernier. Et Franck Coadiot y était pour RTI 2. Si l'eau qui vient en masse ne remplit pas ta jarre, ce ne sont pas les gouttelettes éparses d'un crachin qui le feront pour toi. Le son du balafon pour accompagner le discours. Pas n'importe lequel. Il s'agit du compte, récit plus ou moins court d'aventure imaginaire dont l'un des plus célèbres dépositaires est Taxi Comteur. Un taxi permet d'aller d'un point à un autre point. Et le compte, C-O-N-T-E, permet aussi de voyager, d'aller d'un point à un autre point. Ceux qui viennent à mes spectacles sont invités au voyage. Voilà pourquoi Taxi Comteur. Taxi Comteur de son vrai nom Adam Adepojou et la compagnie Nafourba lance le concours international 2014. Un concours de détection de jeunes talents du compte. Et pour cette première édition, 11 pays de l'Afrique de l'Ouest sont en lice. Nous voulons miser sur la jeunesse. Nous savons que si la jeunesse est vraiment éduquée, demain sera un chanteur pour nos pays, pour notre continent. Première phase, les sélections nationales et un vainqueur par pays pour participer à la finale en mai 2014 à Abidjan autour du thème de l'eau. L'eau parce que si on y prend garde, demain, les hommes, les peuples vont se battre pour la question de l'eau. C'est déjà commencé dans certaines régions. Et pour ne pas que ça s'empire, il faudrait qu'on puisse véritablement parler de cette question. Le compte, le genre se veut donc porteur de développement durable. Et le compte court, selon les initiateurs, le creuset de cette nouvelle impulsion. À présent, je vous amène découvrir Mbadan, un des six villages à Tchans de la commune de Cocody. Les 7000 âmes qui y vivent sont composées d'Autochtones, d'Alochtones et d'étrangers. Une population qui vit en parfaite harmonie, chacun s'impliquant dans le développement du village. Michel Mambo et Franck Coadio sont nos guides du jour. 3 km de cette gare située à la rivière A3, le village de Mbadan. Un des six que compte la commune de Cocody. 3 km qui autrefois représentait un véritable calvaire pour les populations. Aujourd'hui, avec l'aide de la Banque mondiale, ce n'est plus qu'un vieux souvenir. Il nous aura donc fallu juste 5 minutes pour accéder à cette presqu'île aux multiples atouts. Les sites lagunais constituent une véritable attraction. Nous avons la pêche lagunais aussi qui constitue un atout touristique important. Entouré d'eau, au deux tiers, il est également possible d'accéder au village au moyen de ces grandes embarcations à moteur et en bois appelées Pinasse. Je viens de Koumassa. Je suis parti faire achat. Je peux diriger avec des cartons de savon. Avoir toute la salle, je me dépensais beaucoup. Venu d'Ajamé-Bengéville, le peuple Hachan, installé sur cette terre depuis la nuit des temps, a ouvert ses bras aux étrangers. Ainsi, vivent en parfaite harmonie à Mbadon, communauté bêtée, guérée, malinquée, pour ne citer que ses aloctones, mais également des ressortissants de la sous-région. La communion est totale au niveau de toutes ses nationalités et de toutes ses ethnies. Quand on est à Mbadon, on ne peut pas faire de différence entre un auto-ton Hachan et un étranger qui est venu vivre avec nous. Un esprit de fraternité certainement forgé par les différentes religions représentées à Mbadon, notamment les religions catholiques, musulmanes, évangéliques et surtout haristes, la religion mère. Une cohésion entre les populations qui aura permis à ce village de tracer les sillons d'un développement paisible. Un reportage de Michel Mambo dit par Franck Kouadio. On ouvre la page internationale à présent. De nouvelles manifestations ont eu lieu en Tunisie. Plusieurs milliers de Tunisiens ont manifesté samedi dernier pour réclamer la chute du gouvernement dirigé par le parti islamiste Ennahda. Dans la foule des manifestants qui appelaient samedi à la démission du gouvernement Place du Bardo à Tunis, un homme brandit au-dessus de sa tête ses deux mains peintes en rouge. J'ai coloré mes mains en rouge pour symboliser le sang que le gouvernement actuel a sur les mains. C'est un gouvernement d'assassins, un gouvernement de sang. Ce n'est pas un gouvernement légitime. Au milieu de la place, un chauffeur de taxi avec un fauteuil vide sur la tête. Ce siège est à nous. C'est nous qui décidons qui a le droit de s'y asseoir. Et les mandats sont temporaires. La journée de samedi marquait la fin du deuil de l'opposant Mohamed Brahimi, assassiné il y a 40 jours, et le début d'une nouvelle mobilisation contre le gouvernement dirigé par Ennahda. Parmi les manifestants, les proches de Chokri Belaïd, l'autre opposant assassiné en février dernier. Nous sommes intimement convaincus que sous le gouvernement actuel, nous ne pourrons jamais savoir qui a tué Mohamed Brahimi et Chokri Belaïd. Pendant que le peuple tunisien crie sa colère dans la rue, les négociations s'enlisent dans les bureaux feutrés. L'opposition exige le départ du gouvernement et la nomination d'un gouvernement neutre, sans attendre la fin des travaux de l'Assemblée constituante, impensable pour le parti au pouvoir. La démission immédiate du gouvernement, alors qu'on n'a pas le nécessaire pour tenir ces élections telles que la constitution, la loi électorale, la date, je pense que c'est une démission qui va nuire au pays. Samedi, chaque camp appelait l'autre à faire plus de concessions tout en maintenant sa position. Pless du Bardot, les députés de l'opposition qui boycottent déjà les travaux de la constituante, ont annoncé une grève de la faim. Et puis, après l'utilisation du gaz toxique par le régime de Bachar el-Assad, l'avenir de la Syrie est suspendu aux décisions qui seront prises par les puissances occidentales cette semaine. Dans l'attente du vote du Congrès américain, sûrement jeudi ou vendredi, et des conclusions du rapport de l'ONU, l'intervention militaire continue d'alimenter le débat mondial. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez sur RTI 2, la chaîne proche de vous.